Bonjour à tous, mon nom est Marc Zinga et j'ai l'honneur d'être membre du jury de l'édition 2020 du Festival d'Angoulême. J'ai longtemps évoqué le film The Mask comme étant un souvenir d'enfance marquant et je me suis rendu compte qu'il y avait un inconscient encore plus fort dans Police Academy. En fait, en retombant par hasard sur Police Academy, au courant de l'année dernière, j'ai découvert des choses dans le jeu, dans les comportements des acteurs qui, en fait, ont vraiment nourri mon inconscient d'acteur depuis mon enfance. Et j'avais complètement oublié l'impact que ce film avait produit sur moi. Donc ça, c'est vraiment mes souvenirs les plus anciens en termes de cinéma. Et puis très vite, par la suite, il y a eu Do the Right Thing de Spike Lee. Ça, c'est un souvenir de jeunesse très, très fort, puisqu'il était accompagné en plus d'une sorte d'éducation citoyenne qui m'était prodiguée par ma famille. Et voilà, en termes de référence de cinéma, ce sont les films les plus importants dans mon enfance, en tout cas. C'est un film qui est réalisé ou qui sort en 89 et je l'ai découvert en 91 en Belgique. Donc j'étais enfant, oui, mais voilà, c'était les adultes de ma famille qui, eux, étaient très sensibles au travail de Spike Lee. Et c'est effectivement en tant que suiveur que je me suis retrouvé à découvrir cet univers. Et c'est vraiment via l'influence de mon entourage que j'ai intégré la force du travail de Spike Lee. Le premier film que j'estime avoir vu de manière autonome, c'est « Sur mes lèvres » de Jacques Audiard. Là, j'étais adolescent et ça a été la première émotion, j'avais l'impression, de découvrir quelque chose qui touchait ma sensibilité propre. Ça a rendu notre rencontre particulièrement émouvante pour moi, d'autant qu'on est resté amis depuis, qu'on a tissé des liens qui me sont chers et que je reste un grand admirateur de son travail. Moi, je n'ai jamais vraiment vécu ça comme une sorte de balance ou de choix. Je me suis toujours considéré acteur ou aspirant acteur. Mais étant très mélomane, j'ai été d'une certaine manière aspiré dans le monde de la musique. Et je me suis très vite rendu compte que ça allait beaucoup nourrir mon travail d'acteur, dans lequel je m'épanouis aussi sur scène, au théâtre. Et effectivement, les dix ans de musique que j'ai pratiqués avec un groupe ont été très riches à l'égard de mon parcours d'acteur. C'est-à-dire que j'ai premièrement gagné en pratique de la scène et de l'appréhension du public et de tous les ressorts du travail scénique, qui sont évidemment des choses essentielles pour l'acteur. Et puis, en plus, ça m'a offert une détente, un relatif détachement par rapport aux enjeux de la réussite professionnelle en tant qu'acteur. C'est-à-dire que, sachant qu'on menait un parcours assez satisfaisant avec mon groupe de musique, je n'étais pas dans l'inquiétude d'obtenir rapidement des rôles, de me faire remarquer dans le milieu. Ça m'a offert une sorte de détente et un regard sur ce qui était mon vrai objectif plus apaisé. J'ai en tout cas la certitude que je suis très chanceux, mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question dans ces termes. L'envie et le plaisir d'acteur m'accompagnent depuis l'enfance. C'est la seule chose que je me suis imaginé faire. Et donc, j'ai toujours eu l'impression que les choses heureuses qui me sont arrivées faisaient partie d'un mouvement organique, naturel, qui demandait évidemment beaucoup de chance. Il y a une part de destin qui est très importante là-dedans. Mais étant donné que j'ai toujours ressenti cette passion comme presque une seconde nature, je n'ai jamais vraiment regardé le parcours de manière technique ou pratique. Je ne lui ai même pas encore annoncé ma participation au jury, puisque j'étais très occupé ces derniers temps. Mais c'est intéressant de remarquer que c'est par le Festival d'Angoulême que je suis arrivé au cinéma en France, puisque le film qu'a la Bénis la France a été présenté à l'automne 2014 en Angoulême, en avant-première. Et puis plus tard, dans son parcours, il a obtenu ses nominations. Donc ça rend la situation d'autant plus particulière pour moi. On est un gamin dans un immense magasin de jouets. C'est vraiment très agréable de pouvoir travailler dans ces conditions-là, dans une telle économie de moyens qui est gérée avec autant de savoir-faire. C'était une expérience vraiment très inspirante. en premier lieu par le professionnalisme qui se dégageait du plateau, c'est-à-dire une sorte de disposition à la détente, à tout ce qui permet d'optimiser la qualité du travail. Il y a une grande, grande conscience de la finalité chez les cinéastes de ce calibre. Et j'en ai bénéficié et j'en suis très heureux. Encore une fois, énormément de chance de rencontrer des cinéastes de renom et de qualité comme eux. En plus, là, dans la même année. Donc ça a été une sorte de tourbillon que j'ai vécu avec beaucoup de joie. Et puis surtout, à chaque fois, j'ai rencontré de la bienveillance et une qualité de travail qui n'a fait que m'inspirer. Comme on dit, que demande le peuple ? C'est une magnifique expérience et dont on continue de recevoir les prix puisque je reçois fréquemment des messages de sympathie des quatre coins du monde grâce aux plateformes de diffusion et qui nous prouvent qu'on a fait un travail honorable. Et c'est vrai que ce film est une sorte de comédie familiale tout à fait gai et émouvante. Je ne m'attends à rien, si ce n'est que les films soient francophones. Mais ce qui est sûr, c'est que le plaisir vient de la curiosité, de voir émerger une émotion, une vérité, quelque chose que je n'avais pas vu de cette manière et qui m'est présentée et qui m'élève dans ma compréhension des choses, que ce soit dans un rapport au monde ou dans ma compréhension de l'outil cinéma, de la culture du cinéma. Je suis à un moment de ma vie où je prends de plus en plus de plaisir à regarder des films et à les commenter, à m'interroger sur ce qui m'intéresse dans ces films. Et donc, j'ai eu la possibilité de me livrer à cet exercice il y a deux ans à Namur. Ça m'a beaucoup plu. Premièrement, parce que j'ai appris énormément de choses en analysant ces films et en essayant d'être à la hauteur de cette responsabilité. Et donc, je me réjouis de pouvoir réitérer l'expérience. Et puis, en plus, c'était à l'invitation directe de Dominique Besnéard et c'est une invitation qui m'a vraiment touché parce que j'ai un parcours, enfin, j'ai un rapport avec Dominique qui est le suivant. C'est-à-dire que je l'ai d'abord découvert dans un film de Piala, À nos amours, film et metteur en scène qui me passionne. Et donc, j'ai compris, en explorant les coulisses du travail, que Dominique était en réalité le directeur de casting du film et un proche collaborateur de Piala à l'époque. Et puis, bien plus tard, tandis que je jouais au théâtre, un auteur qui m'est cher aussi, Aimé Césaire, j'ai rencontré Dominique en sortant de scène. Donc, Dominique s'est révélé être un vrai appréciateur des acteurs qui fait l'effort d'aller voir les pièces, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, on a eu le temps d'échanger un peu à cette occasion. Et puis, voilà maintenant qu'il me propose de venir apporter ma voix dans la présentation des films. Donc, je suis évidemment très touché par ça. Je connais certains de leurs films qui me plaisent énormément par leur singularité, la radicalité de leur ton. Je pense à Altra, en premier lieu. Et cette sensibilité proche du cinéma muet et donc de la poésie qu'il évoque avec en même temps une place donnée à quelque chose qui n'est pas de l'ironie, mais qui est une certaine subversivité. Donc, j'aime beaucoup ce qu'ils font parce que c'est léger et à la fois ça bouscule. Donc, je me réjouis de les rencontrer et de pouvoir collaborer avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...